à ce que disait Frédéric Durand tout à l'heure, je ne crois pas qu'on puisse mettre sur le même plan les critiques que Zemmour formule à l'endroit de Macron et sa propre stratégie à lui, Éric Zemmour. Je pense que la différence quand même entre la crise sanitaire et l'immigration et l'identité, c'est que la crise sanitaire, on en parle quand même depuis deux ans. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une fois où on allume la télé ou on allume une radio sans qu'on entend parler de la crise sanitaire et de la politique sanitaire du gouvernement. Éric Zemmour, c'est la stratégie de la fracturation. Il y arrive de faire un doigt d'honneur symbolique à une partie des Français. Je n'ai pas dit le contraire, sauf que l'identité et l'immigration sont quand même des thématiques qui, pour avoir été partagées, et je vous rejoins, par une partie non négligeable des Français, sinon la majorité des Français, n'étaient quand même pas très présentes dans l'espace médiatique ces dernières années, puisqu'elles étaient quasiment criminalisées. Vous parliez d'immigration, d'insécurité, et si vous liez encore les deux, alors là, ça fait de vous le retour d'Adolf Hitler dans les années 2010. Donc, vous voyez, Éric Zemmour a réussi à imposer ces thèmes dans la campagne. Aucun autre candidat ne l'a fait jusqu'à présent. Voilà, donc il a porté la voix d'une majorité des Français. Mais si, Jean-Messier a raison. Jamais on n'a autant parlé. Ah bon ? Oui, jamais si. Non, mais même les opposants d'Éric Zemmour lui reconnaissent qu'il l'a dit. Et juste, attendez, je finis mon propos. Non, mais on peut dire aujourd'hui que depuis des années, on ne parle pas des sécurités, d'immigration, et que ce serait Zemmour qui aurait porté cette impôts. C'est vrai ? Mais c'est totalement faux. Il faut le dire, c'est totalement faux. Et le Rassemblement National, mon ami. Il était traité comment ? Depuis quand vous en parlez ? Ça fait des années que vous en parlez. Mais comment je suis traité ? D'extrême droite, de fascisme, de nazi ? Je ne pense pas que Macron soit traité comme ça. Là, on parle d'une évidence. Personne ne peut nier qu'il y a un filtre médiatique qui, effectivement, empêche la médiatisation d'un certain nombre de sujets et de parler d'un certain nombre de sujets de manière raisonnable, sans être traité de tous les mots. Je suis désolé, jusqu'à aujourd'hui, sur un plateau télé, je suis bien placé pour le savoir, parce que comme vous le dites, ça fait quand même des années que je parle de ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas trouvé écho sur les plateaux télé ou à la radio. Monsieur Messia. Allez, on s'éloigne. On s'éloigne. S'il vous plaît. Je ne me victimise pas. Juste un mot sur les antivax. J'entendais qu'il y avait deux sectes, celle des vaccinistes et celle des antivax. Les antivax, en fait, c'est un mot un peu générique qui recouvre des réalités extrêmement variées. Les gens étaient comme les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, les gens... C'était comme les gilets jaunes. Il y avait autant de nuances de jaunes. Là, en l'occurrence, les gens ne sont pas antivaccins. Ils ne sont pas contre le fait que les autres se vaccinent. Ils sont pour la liberté vaccinale. La plupart de ceux que je connais, et des antivax de manière générale, n'ont pas un doute, si vous voulez. Ils ne sont pas contre le fait qu'on vaccine. Ils sont contre le fait qu'on oblige à se vacciner. Et donc, il y a une forme de liberté qu'ils demandent à ce que ça soit respecté. Et c'est respectable. Respecter le consentement. Voilà, le consentement et la liberté. Parce que le raisonnement qui consiste à dire, le raisonnement du président de la République, qui dit ce sont des irresponsables parce qu'ils mettent en danger la société, ça, c'est un raisonnement égoïste. Il appartient aux gens qui sont menacés, qui peuvent développer des risques des Covid longs ou des Covid graves de se protéger. Mais en aucun cas, on doit imposer la vaccination à la Terre entière dans une stratégie à la veuve dont parlait Frédéric Durand au début. Et puis, Valéry Pécresse qui ressort le karcher de Nicolas Sarkozy. C'est Éric Zemmour qui le dit. Ils nous ont promis le karcher. On a eu... Bravo, vous suivez, vous. Pardonnez-moi, je ne dis pas ça de François Hollande, je dis du système. C'était justement de lutter contre Marine Le Pen et contre le Rassemblement National, évidemment. Parce qu'en fait, si vous voulez, si vous désoccultez le nom de celui qui accorde son parrainage, c'est exactement comme si vous demandiez aux gens de montrer leur bulletin de vote quand vous êtes dans l'isoloir pour voir pour qui ils ont voté. C'est exactement la même chose. Donc, moi, je crois que les parrainages, c'est comme le scrutin, ça doit être secret. C'est un vote à bulletin secret, c'est une signature à bulletin secret également qui ne doit pas être connue du public. Le pouvoir, les médias n'ont pas à savoir quel maire soutient quel candidat. C'est un scandale démocratique absolu. Je suis totalement d'accord avec cette analyse. Je pense qu'effectivement, il y a une idéologie dominante qu'on ne peut pas nier, si vous voulez. Et effectivement, les candidats qui combattent cette idéologie dominante ont évidemment beaucoup plus de mal à obtenir des parrainages dans un contexte où, en plus, le parrainage est public. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'elle va aller récupérer, dit-elle, le Karcher à la cave. Enfin, qui l'y a fait descendre ? Qui a fait descendre le Karcher à la cave ? C'est pas eux-mêmes, c'est pas sa famille politique. Elle va vous dire que depuis 15 ans, elle n'est pas au pouvoir. Elle n'est pas au pouvoir. Elle a quand même été ministre. Elle a été associée à ça. Voilà, donc moi, je veux dire, on ne peut pas faire confiance à des gens qui ont volontairement et sciemment mis ce Karcher à la cave en se lavant les mains de toutes les agressions que subissent les Français et venir nous expliquer à trois mois d'une élection présidentielle qu'il faut compter sur eux pour aller chercher un Karcher qu'ils ont foutu au 25e sous-sol. Ça, c'est le problème. Vous présentez au public des informations comme ça, mais vous ne réfléchissez pas à ce qu'ils vont devenir et à ce qu'on propose pour la société dans 20 ans. Regardez, si vous faites sortir quelqu'un qui n'a pas été soigné en détention, il sort plus dangereux quasiment qu'au moment où il y est entré. Est-ce que ça, ça vous intéresse ou pas ? Attendez, ça m'intéresse, mais sauf que la prison, ça n'est ni un hôpital, si vous voulez, ni encore moins un camp de vacances. Mais ce n'est pas du tout le sujet. La prison, elle est là pour effectivement sanctionner et punir un comportement criminel. Oui, mais sans abîmer la société qui aura à hériter de celui qui sort. Quant à Valérie Pécresse qui nous parle de ressortir le Karcher, excusez-moi, le Karcher est encore tout frais mouillé puisqu'il vient d'être utilisé il y a quelques mois contre les gilets jaunes. Il ne faut pas l'oublier. Donc effectivement, la politique du Karcher, elle a été utilisée contre la manifestation, contre les manifestations de la France rurale, de la France périphérique, etc. Avec tous ces gens qui ont été ébordés, Il n'y avait pas que cela, mais il y avait cela au début. D'accord, mais sauf que le Karcher, en l'occurrence, quand Nicolas Sarkozy en a parlé dans le contexte dans lequel il en a parlé, effectivement, on ne s'en est pas servi. Ce qui ne veut pas dire qu'il était à la cave. Le Trumpisme des élites, l'expression est un peu tronquée parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de point commun, en tout cas sur le fond entre Macron et Trump parce que Trump aimait son pays. Macron, lui, il aime l'Europe, il aime le monde, il aime l'Afrique, mais il n'aime certainement pas aussi bien la France que Trump aimait les États-Unis. Non, non, mais ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que moi, je m'étonne quand même de cette réaction à géométrie variable du monde médiatique. On se souvient quand même que le monde médiatique avait été pris de spasmes convulsifs. Le monde, oui. On est tous des petits pois les uns à côté des autres. À commencer par le journal Le Monde, le service public, etc. Je ne les ai pas entendus être pris de spasmes convulsifs quand Emmanuel Macron a utilisé le mot emmerdé, là où, lorsque Éric Zemmour avait fait un doigt d'honneur à une personne, là, on en avait fait des caisses pendant des jours. Là, Emmanuel Macron a insulté 5 millions de personnes à l'écrit. On en parle depuis 40 heures en disant quasiment tous que c'est... D'accord, non, attendez. Lisez le titre du Monde, lisez le titre de Libération, lisez ce que disent vos confrères d'autres chaînes de télévision. Ils sont tous en retenue quand même. Ce n'est pas du tout le même traitement que si ça avait été Éric Zemmour ou Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan qui avaient traité les Français de cette façon-là. Et d'ailleurs, je vous le dis, quand Éric Zemmour avait fait ce doigt d'honneur à une personne dans un contexte qui était particulier, on en avait parlé pendant trois jours. Et ces mêmes médias, on avait fait des caisses en disant ils divisent les Français, etc. Là, bizarrement, il y a une espèce de réaction pour le moins timorée, timorée, voilà. Je sais où vous vous retrouvez, mais allez-y quand même, évidemment, pour l'équilibre. Je ne me reconnais nullement dans le drapeau européen. Le drapeau européen, c'est un artefact de symbole, un ersatz de symbole. Comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas une omelette avec des œufs durs, je crois, dans la nation, je crois dans un drapeau tricolore qui a une histoire pour lesquelles des gens sont morts. Le drapeau européen, pour l'instant, c'est au mieux un fagnon de carnaval. Et là, il ne faut surtout pas finir l'émission en disant qu'on arrive à l'Europe. Parce que là, c'est la catastrophe. L'Europe, c'est une réalité géographique. C'est pas une nation. C'est pas une nation. C'est un ensemble. Je vous dis simplement, je ne courrai pas après Emmanuel Macron et je ne vais pas dire oulala qu'il est méchant, il dit j'emmerde les Français, il dit des gros mots, voilà, on n'a pas 4 ans. Je ne vais pas dire, voilà, pour moi, ce n'est pas le sujet de la présidentielle et il ne m'aura pas. Voilà, Emmanuel Macron ne m'aura pas. Je ne tomberai pas dans le piège qu'il me tend et qu'il nous tend. Il a tort ? Non, il a raison. Je pense que la présidence d'Emmanuel Macron a quand même été celle d'une faillite protéiforme. Une faillite économique d'abord, une faillite sociale, une faillite identitaire et migratoire, j'en parle même pas. Et donc, effectivement, cette crise sanitaire est le moyen avec ces moulinets, ces mouvements de menton d'Emmanuel Macron de reprendre un peu la main sur quelque chose, de dire qu'il fait des choses. En plus, c'est peut-être le seul domaine où certains Français peuvent le créditer de n'avoir pas toujours fait des bêtises et d'avoir plutôt géré la crise de manière la moins pire possible. Donc, évidemment, il s'engouffre. électoralement et politiquement, il a raison de faire ça. Il fait de la stratégie, mais je veux dire, ça n'enlève pas, si vous voulez, c'est l'arbre qui cache la forêt. On ne peut pas se polariser sur un grain de sable en disant « Waouh, qu'il est beau » et en même temps, oublier les montagnes qui sont en ruine derrière ce grain de sable. Et ces montagnes s'appellent encore une fois l'identité, la situation économique, la dette, la situation industrielle de la France, etc. Est-ce qu'on peut s'interroger, encore je veux dire, entre débats publics, politiques et sanitaires, sur l'efficacité d'un vaccin pour lequel il faut un rappel maintenant de plus en plus court ? Jean Messia, est-ce possible ? Écoutez, moi je ne suis pas, comme vous dites, épidémiologiste, mais ça ne m'empêche pas de regarder la réalité et les évolutions de la crise sanitaire depuis le début, juste le constat des faits. On constate simplement qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de vaccination d'un pays et le degré de propagation du virus et même le nombre de morts, c'est d'ailleurs ce que précise Didier Raoul dans son interview. C'est une donnée qui n'est pas observable. Donc un pays peut être parfaitement vacciné presque totalement à plus de 90%, mais n'empêche que le virus peut continuer à se propager. La contagiosité du virus peut être exactement la même et le nombre de morts continuer à être identique en proportion en tout cas. Donc voilà, je me contente d'observer le réel si vous voulez. Après, je n'ai pas d'explication à cela mais le moins qu'on puisse dire c'est que le scénario qui nous avait été vendu comme quoi le vaccin allait arrêter la propagation du virus, la mise en place du pass sanitaire qui était censé casser la contagiosité, le moins qu'on puisse dire c'est que de ce point de vue-là, la politique sanitaire du gouvernement n'a pas obtenu les résultats escomptés. Alors le gouvernement se cache derrière l'idée qu'on ne pouvait pas le savoir parce que c'est un virus qui est inconnu, qu'on ne pouvait pas anticiper, etc. Soit, mais dans ce cas-là, ne criminalisons pas les gens qui se posent des questions. Non mais juste un mot pour répondre. et...